Bonjour chers amis, bonjour le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, l'éducation logarithme périenne. Le but de cette vidéo est de vous apparemment à résoudre une équation. Mais comment le considérer ? Et quelle est l'équation ? Une équation de la fonction logarithme périenne. Lorsque vous rencontrez la fonction logarithme périenne, et le long vous démontre de résoudre l'équation, alors ne stressez pas, prenez votre soufroid et déterminez l'ensemble du mal de l'idéal. Une fois que vous trouvez l'ensemble des validités, vous pouvez maintenant passer à la résolution de l'équation. Mais bien en avant de maîtriser la résolution de l'équation, il faut maîtriser les formules de base. Les propriétés à maîtriser. Logarithme, qui s'appelle L, népérienne, L, donc on a LN. LN de A sub B, à vos propriétés, LN de A moins LN de B. LN de A multiplié par B égale à LN de A plus LN de B. LN de racine carré de A égale à N dégui de LN de A. LN de A à la puissance R égale à RLN de A. C'est ce que je vais encore signifier. Le but, savoir résoudre une équation en fonction logarithme et RLN. Ce que je veux savoir, LN de A égale à 0 à l'aile de la la patrice. LN de A dans 0 à l'aile de la la patrice. LN de A à l'aile de la la patrice, on obtient 1. Si vous voyez LN de B, vous pouvez donc en passer A. LN de A égale à LN de B. Après simplification des logarithmes de BN, on a A qui est égale à B. Pour vous pouvez les analyser. LN de A à l'aile de B égale à LN de A sub B. O, LN de A sub B égale à LN de A plus LN de B. LN de A à l'aile de B égale à LN de A plus LN de B. LN de A à la puissance R, N égale à R, LN de A. LN de A sub A égale à LN de B, LN de A. Chers amis, Qu'est-ce qu'il faut de vous analyser si l'ensemble de la patrice ? Dans cette vidéo, je vous ai voulu de vous apprendre les ensembles de la patrice ainsi que la résolution des poissons. Exercice d'application. Précisez l'ensemble de parités, puis résoudons les complépations séquentes. En 1, LN de 2 plus 5 X égale à LN de X plus 6. En 2, LN de X moins 1 plus LN de X moins 3 égale à LN de 3. En 3, LN de X moins 1 sur 2X moins 1 égale à 0. En 4, LN au carré de X plus LN de X moins 6 égale à 0. Chers amis, Ensemble, suivez attentivement comment l'on résout les différences de la suite. Résolution. Résolution. Précisant l'ensemble de 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 l'ensemble. suivant Arranger à la fin de cette vidéo, je vous demande de suivre à continuer Le premier cas 1. ln de 2 plus 5x égale à ln de x plus 6 Nous allons débuter l'ensemble de valenté Détérinant l'ensemble de valenté L'ensemble de valenté c'est l'actualité EV Si vous voyez EV, cela se sent à l'ensemble de valenté Dans ce cas-là, pour x apparenant à l'ensemble de valenté Il ne faut pas seulement l'écriture située devant lm Mais il ne faut pas prendre lm la même Il ne faut pas prendre lm la même Il ne faut pas prendre lm la même Mais l'écriture située devant lm Et dire que cette écriture-là est supérieure à 0 Pour x apparenant à PED 2 plus 5x est supérieure à 0 La première condition vient d'être vérifiée Vous allez aussi prendre l'écriture devant lm Et x plus 6 est aussi supérieure à 0 Toute écriture située devant lm est supérieure à 0 À condition que cette écriture-là se trouve dans la valeur absolue Pour que ce soit différent de 0 Toute écriture située devant la fonction logarithme Qui possède des parenthèses doit être supérieure à 0 Si cette écriture se trouve dans la valeur absolue Alors cette écriture doit être différente d'ici Alors cher ami celui-là On aura 2 plus 5x supérieur à 0 Et x plus 6 supérieur à 2 Dans ce cas-là, l'on obtient 5x supérieur à moins 2 Et là, x supérieur à moins 2 Une fois que c'est fait, nous allons continuer Alors ici, c'est x supérieur à moins 2 et x supérieur à moins 6 Nous allons donc avoir x supérieur à moins 2 sur 5 Et là, x supérieur à moins 6 Une fois que c'est fait, cher ami Voici un nom insécurité de nous apprendre Lorsque vous trouvez ces deux éléments Vous tracez un trait Vous mettez la moins définie La plus infini Et vous prenez entre deux le plus petit On vient de dire que s'il n'y a pas de signe moins Si c'est plus grand que c'est 2 c'est bien Mais s'il y a un signe moins, alors Moins 6 devient plus petit que moins 2 c'est bien C'est dans ce cas-là que nous avons dit que moins 6 On dit x est supérieur Si x est supérieur, mon patron rend ce sens Les deux viennent se croiser à l'élément circulaire Ce qui signifie que E de V serait donc égal à moins 2 c'est bien A plus 1 Car les deux viennent se croiser à l'élément circulaire Nous n'avons pas fait V car il n'est pas considéré supérieur ou égal Il est considéré strictement Alors, non, non L'ensemble des variétés vient d'être déterminé Nous allons donc passer à la résolution d'équation Résolvons l'équation Alors, nous allons donc passer à la résolution d'équation L de 2 plus 5x est égal à Ln plus 1x plus 6 Si Ln a égale la résolution d'équation Alors, A égale la résolution d'équation Nous allons donc utiliser cette propriété là On aura donc 2 plus 7x qui serait donc égale à x1 plus 6 Les x ensemble et les noms du niveau c'est pas x ensemble On a 7x moins x par caractérité des places et là 6 et là moins 2 On obtient encore 4x égale à 4x Du coup, x et règle égale à 4x plus 6 Ce qui donnera par la sous-temps x égale à 1 Alors, nous allons nous poser une seule question Le mot de trouver appartient-il à l'ensemble de valeur ? Est-ce que le mot de trouver peut être placé dans l'ensemble de valeur ? Alors, la question vient d'autres 1 appartient vraiment à l'ensemble de valeur ? C'est-à-dire quoi ? Que 1 appartient à notre intervalle ? Moins 2, c'est 1 à plus 1,1 Dans ce cas-là, nous avons donc dit que La solution d'un R égale à 5 égale du nombre que nous avons vu Chers amis, j'espère que vous avez bien compris Nous allons passer au cas numéro 2 Le cas numéro 2, il s'agit de Ln de 10-1 Plus Ln de x moins 3 égale à Ln de 3 Chers amis, première technique, il faut déterminer l'ensemble de valeur Détérminant l'ensemble de valeur L'ensemble de valeur de valeur est appelé E de B. Et comme on l'a éliminé l'ensemble du valide B, très simple. Toutes les structures situées devant la fonction logarithme doivent être supérieures à C. Sauf si les structures ne possèdent pas de X. Alors, regardez-le. Pour X appartenant E de B, nous avons ici X moins 1 supérieur à 0. La condition X moins 1 est supérieur à 0. Et X moins 3 est supérieur à 0. Ici, il y a 3. Mais pourquoi 3 n'est pas concédé? Car 3 ne possède pas de X. Il n'est pas concédé. Car la fonction LL est supérieur à 0. Il n'est pas concédé parce que 3 ne possède pas de X. Mais si 3 possède pas de X, ça devait être 3X supérieur à 0. Vous avez bien compris? Alors, ici, X supérieur à 3. Et là, X supérieur à 3. Alors, une fois que c'est fait, nous avons donc utilisé notre technique. On fait la sorte, mettant moins l'infini là, plus l'infini là, entre 1 et 3, qui est le plus petit? 1 et qui est le plus petit? 3. X supérieur à 1. X supérieur à 3. Les deux se croyaient à l'intervalle située là. Alors, notre ensemble de validités sera donc égal à 3A plus infini. Chers amis, étudiez les trois points dans l'ensemble de validités. Nous allons donc passer à la résolution de l'équation. Résonnement, l'équation. Quelle équation nous devons être 3? LN de X moins 1 plus LN de X moins 3 égale à L de 3. Chers amis, comment passer à la résolution de cette équation? Quelle formule avait donc retenue dans la formule de Marx? Il est mentionné que LN de A additionné à l'équation de B dans une propriété appelée LN de A fois B. C'est cette propriété là, je vais donc utiliser pour résoudre cette information. On a donc encore LN au G de X moins 1, une fois que c'est fait multiplié par X moins 3. Alors égale à LN de 3. C'est cette propriété là, je vais donc. Après cette propriété, il a aussi mentionné que LN de A égale à LN de B sous-entend que A égale à LN de B. C'est ce qui est vrai que vous aviez. Après cette multiplication des fonctions logarithmes, on aura X moins 1, le facteur de X moins 3 égale à 3. Une fois que c'est fait, nous allons donc nous développer membre par membre. Développons. membre par membre. Cela signifie que X fois X nous donnera X au carré. X fois moins 3 nous donnera, nous donnera 6. Je l'arrive, vous voyez. Moins 1 fois X nous fait moins X. Moins 1 fois moins 3 nous fait plus 3 égale à 3. Ici, nous allons donc avoir X au carré. Moins 3X moins X nous fait moins 4X. Et là, plus 3 égale à 3. Le 3 va passer là. On a X au carré moins 4X plus 3 moins 3 égale à 0. Les deux vont donner 0. Ce qui donnera X au carré moins 4X plus 0 égale à 0. On a X au carré moins 4X égale à 0. Nous allons donc mettre X en carré moins 4. Alors, X fois combien nous donnera X au carré? X fois X. X fois combien nous donnera 0. 4X. 0. Egal à 0. Nous allons passer à la résolution de cette équation. C'est la résolution de cette équation. Alors, ici, on a X qui va faire X moins 4 égale à 0. Pour réduire cette équation, c'est X égale à 0. Ou X moins 4 égale à 0. Là, on va avoir X égale à 0. Ou X égale à 4. Nous avons posé une seule question. Ces deux étrangers là appartiennent à l'ensemble des validités. On donne l'ensemble des validités était 3A plus égale. L'ensemble des validités était 3A plus égale. Je répète. L'ensemble des validités était 3A plus égale. Est-ce que 0 appartient à l'ensemble des validités? 0 n'appartient pas à l'ensemble des validités. Ce qui signifie que 0 n'appartient pas à l'ensemble des validités. Et suivi ce qu'on appelle l'appartient-là. Il faut donc varrer. Il faut donc varrer. 0 ne peut pas être placé entre 3A plus égale. 0 ne peut pas être placé entre 3A plus égale. Et 4. 4 appartient à l'ensemble des validités. L'ensemble des validités étant 3A plus égale. Nous allons donc placer 4 dans l'ensemble des validités. C'est ce que nous avons là. 4 appartient à 3A plus égale. Chers amis, est-ce que nous ne pouvons pas placer 4 ici? Il y a lieu de placer 4A. C'est dans ce cas-là que nous avons donc dit que solution dans R égale au nombre qui appartient. Et le seul nombre qui appartient, il s'agit donc de 4. 4 appartient à l'ensemble des validités. Donc 4 est la seule solution. Chers amis, nous allons donc passer au cas du numéro 3. Le cas numéro 3, nous avons un parteur de x moins 0 sur 2x moins 1 égale à 0. Alors, chers amis, on possédit. Préviens techniques, déterminer toujours l'ensemble du validités. déterminant l'ensemble de validités. L'ensemble de validités est l'ensemble qui permet de savoir si nous avons trouvé, à vos solutions, l'ensemble de validités. C'est dans ce cas-là que nous avons donc dit. Pour x à vagin, a, e, d, d, l'on a, x moins 1 sur 2x moins 1, est supérieur à 0. Pourquoi supérieur à 0, cher ami? Car on vient de signifier que l'écriture se trouve dans une parenthèse. Et l'écriture est située devant la fonction logarithme. Alors, nous allons donc avoir, si les deux écritures sont supérieures à 0, c'est obligatoire que l'on et en bas soient supérieures à 0. Pourquoi? Parce que si l'un était négatif, l'autre n'allait pas être un positif. Alors, nous allons donc dire, on a x moins 1, supérieur à 0, et 2x moins 1, supérieur à 0. Et encore, tout déliminateur est toujours différent de 0. Tout déliminateur est toujours différent de 0. Parce que 2x moins 1 est un déliminateur, alors c'est toujours différent de 0. On observe, dans ce cas-là, x supérieur à 1, et là, 2x supérieur à 1, et là, 2x sont différents de 1. Dans ce cas-là, cher ami, lorsque vous avez un déliminateur, c'est déliminateur, alors il est obligatoire de faire établir des signes. Lorsque vous avez un déliminateur, il est obligatoire de faire établir des signes. Numérateur sur dénominateur, alors il faut faire établir des signes. Alors, cher ami, comment va se comporter cette table de signes-là ? Suivez, maintenant. ... 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 Et vous commencez à chercher le plus petit. Le plus petit, il s'agit de 1 demi. Le plus grand, 1. 1 demi, c'est 2x-1 qui nous donne 1 demi. 2x-1. 1, c'est x-1 qui nous donne 1. Là, c'est le petit gros sur le petit bas. x-1 sur 2x-1. 2x-1 s'enlure en 1 demi. x-1 s'enlure en 1. Vous continuez le près. Vous continuez le près. Et vous regardez le délire. x est différent de 1 demi. Différent signifie privé de. Accordez, différent que vous avez à jouer. Une fois c'est fait, vous calcerez la limite en plus infinie de 2x-1. On obtient plus infinie. Vous ne venez pas de 0, c'est-à-dire que le signe continue. Pour cela, vous simplifiez que, si vous prenez le 1 et que vous n'en passez pas, on a 2 fois 1. On obtient 2. 2-1, on obtient un autre quelque chose. Dès que vous voyez 0, ça change le signe ici à son signe congrès. Si vous ne voyez pas 0, le signe continue. Si vous voyez 0, vous brûlez, ce signe-là n'est plus changé automatiquement. Dès que vous voyez 0, ça change plus l'art en ce signe congrès. Si vous ne voyez pas 0, le signe continue. C'est comme si la limite en 1 demi. Une fois que c'est fait, vous dites plus fois plus, mais donne plus. Plus fois moins, mais donne moins. Moins fois moins, mais donne plus. Pour commencer à trouver l'ensemble de validité, vous vous posez une seule question. L'ensemble de validité a commencé avec le signe supérieur. Etant dans les deux, c'est strictement positif. Vous allez regarder dans le tableau. Dans le droit du signe, donne plus. Etant dans les deux, ces mots-là signifient supérieur, alors ça signifie que l'endroit supérieur vous devriez donc utiliser. L'ensemble de validité est né à présent. vilains décides sur les besoins de la pensée pour atteindre les 속5. L'intérieur supérieur a été annoncé par extrusion. Un x x tutti. Un x 1 à x zu. Pourquoi nous avons encore laissé ce côté-là ? Parce que l'on dit c'est positif, qu'est-ce qu'on a signifié ça ? L'ensemble des validités étant privées, nous allons passer à la résolution de l'équation. Résolvons l'équation. Chers amis, nous allons passer à la résolution de l'équation. Il s'agissait de l'énergie de X-X1, C2, C6-1 égale à C0. Chers amis, comment l'équation. On vient de signifier que l'équation nous donne le fonctionnement 0. On va dégiviter d'autant où on a parlé de l'équation qui donne 0. On a l'équation de X-X1 sur 2X-X1 égale à l'équation 0 par l'équation. On a, par exemple, l'équation A égale à l'équation. Tout A égale à P. C'est juste sous-entendre que LLLG5D, on a 1-1 sur 2X-X1 égale à 1. Du coup, à l'équation de 3, on a X-X1 égale à 1 multiplié par 2X-X. Il vient d'équation de 3. C'est dans ce cas-là que nous obtenons X-X1 égale à 2X-X1. Avec l'équation de l'équation. LLX1 un côté, X et le loin, le 2X passe derrière l'équation, on a 2X. Et là, moins 1 et moins 1, pas trop de l'équation, on a plus 1. Dans ce cas, X-2X, on voit donc moins X. Et là, moins 1, plus 1, nous donnera à 0. On a X égale à 0. Nous n'avons pas posé une seule question. Ce 0, on a fait, à partir de là, à l'ensemble de validités. Est-ce que nous pouvons placer ce 0 dans l'ensemble de validités? Ce 0 ne peut pas se placer ici, mais ce 0 peut se placer dans le privé. Alors, ce 0 là, à partir de l'ensemble de validités. Quand l'ensemble de validités, c'est moins défini, 1,5 et 1 à plus défini. C'est dans ce cas-là que nous avons dit simplement que 0 appartient à E2D. Ce qui signifie que 0 appartient à l'intervalle moins défini, 1,5 union 1 à plus défini. Une fois que nous allons mentionner cette écriture-là, nous pouvons être fiers de dire que la solution dans R est égale assez égale de ce 0. Chers amis, nous avons fini le cas de numéro 3. Nous allons passer au cas de numéro 4. Quatrième cas. L pour carré de X plus L de X moins 6 égale à 0. Plusieurs personnes n'arrivent pas à pouvoir résoudre. Pour pouvoir résoudre dans ces cas, première technique, déterminer l'ensemble de validités. Deuxième technique, commencer à résoudre dans l'équation. Sur ce, je vous demande aussi une validité. déterminant l'ensemble de validités. L'ensemble de validités est à E2D. Alors, quelle écriture est située devant l'élève ? Il s'agit de X. La même écriture, il s'agit de X. Alors, si vous considérez ça, vous ne pourrez plus ici, car il s'agit de même X. Pour X, à part plus supérieure à E2D. Avec la même technique, moins l'infini là, plus E2D est placé 0. Etant que l'élève X est supérieure à 0, nous allons commencer ce système. Nous allons donc agir. L'ensemble de validités sera donc l'intervalle 0 à plus E2D. Alors, chers amis, j'espère que vous avez bien compris par X et supérieure à 0. Nous allons passer à la résolution de l'équation. Alors, résolvons l'équation. Nous allons passer à la résolution de l'équation. L'n carrément de X plus L'n de X moins 6 égale à 0. Lorsque vous rencontrez ce cas de sujet, il ne faut jamais réparer pour résoudre l'équation. Parce que vous voyez assez de L'n. Dans ce cas-là, je vous demande de commencer à changer de barrière. Changer L'n de X tout en posant le centre de plan X. Changement de barrière. Nous allons changer la barrière du X par la barrière de l'équation. Alors, L'n de X. Alors, L'n de X, au-delà de l'or, à partir du présent, grand X. Partout que vous voyez L'n de X, vous repassez par 10, vous allez changer votre barrière. Notre député du défi. Grand X qui serait donc une vidéo carré plus grand X moins 6 égale à 0. Dans ce cas-là, vous pouvez donc passer à notre technique de discriminant. À l'air d'un discriminant. Qu'est-ce que le discriminant vous dit ? Le discriminant vous dit que, si vous avez X au carré plus X moins 6 égale à 0, vous devez donc vous dit que le discriminant fait égal à d' carré moins 4 à 6. Ici, que représente A ? Le nom situé là. Il s'agit de M. Que représente B ? Le nom situé là. Il s'agit de M. Que représente C ? Le nom situé là. Moins 6. Dans ce cas, nous obtenons B qui est 1 au carré moins 4 fois non A qui est 1. Qui représente C est moins 6. Alors, discriminant 1 et 2 au carré plus non 1. Moins fois moins le fait plus 4 fois plus 4 fois 6 me fait 24. On obtient donc B. C. Nous allons donc calculer la racine du discriminant. Ça peut être racine de B. C. La racine du discriminant donnera variation de C. Nous avons donc dit que le discriminant étant supérieur à 0. Alors, X au carré plus grand X moins 6. Admet. 2, racine du discriminant. 2 racine du discriminant. Que j'aurai a donné ? Grand X même et Grand X même. A présent, vous allez donc avoir grand X1 serait donc égal à moins B moins ration de discriminant sur 2A. Quant à grand X2, c'est à moins B plus ration de discriminant sur 2A. Une fois que c'est fait, grand X1 serait donc égal à moins B moins ration de discriminant sur 2A. On a X1 égale à moins 1, moins 5, alors moins 6 sur 2. 6 et 2 sont petits, on aura donc moins 3 ici. L'autre modèle, X2 est égal à moins 1, plus 5 sur 2 fois 1. X2 est égal à moins 1, plus 4 sur 2, X2 est égal à moins 2. Nous allons donc reposer que grand X, côté-là, le nom est en 2, LN de grand X. Le grand X2 est égal à moins 2. Alors, reposons que LN de X s'appelle grand X. Dans ce cas-là, on envoie grand X1, nous allons appeler ça LN de petit X1. Ici, il devient LN de petit X1 égale à moins 3. Et le côté, devient LN de petit X2 égale à moins 2. Vous voyez que j'ai changé la variable grand X en LN1. Dans ce cas-là, ici, possède la variable grand X. Vous allez donc écrire LN de X1 égale à moins 2. Et là, vous allez donc écrire LN de Pesco de X2 égale à moins 3. Car on a signifié que Pesco de LN de A serait A. C'est comme ça aussi qu'on a signifié que LN de Pesco de A serait A. Alors, c'est la multiplication des probabilités qu'on vient d'utiliser. Alors là, nous allons donc avoir LN de X2 égale à LN de Pesco de 2. Dans ce cas-là, après avoir mis LN de Pesco de LN de Pesco de A, les deux écritures possèdent la fonction logarithmes. On obtient à présent, après cette application des logarithmes, X1 égale à S0 de moins 3. Et là, X2 égale à S0 de 2. Nous allons donc encore utiliser de la garantie de la prise. X2 de moins 3 donnera un nom positif. X2 de 2 aussi donnera un nom positif. Ces deux noms appartiennent effectivement à l'interval de 0 à plus 1. X1 appartient à notre interval E2B. Ce qui signifie que S0 de moins 3 appartient à notre E2B, 0 à plus 1. X2 appartient aussi à E2B. Et donc, X2 est égale à S1 de 2 qui appartient à 0 à plus 1. Dans ce cas, le 2 appartient à l'interval. On va regarder que X1 et X2 appartiennent donc à E2B. Du coup, nous avons encore dit que la solution d'un R est égale au premier tour B et aussi au deuxième tour B. Alors, chers amis, pourquoi je ne veux pas effectuer le cas 1 ? Car la fonction exponentielle étant positive, exponentielle ou négative va donner toujours un nom positif. Et ce nom-là appartient encore à 0 à plus 1. Si ce, je le dis que je le vois pour une nouvelle vidéo, mais sachez que vous n'avez pas donné la vidéo à plusieurs de vos amis. Si ce, vous n'avez pas dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit. Merci.